bonjour et bienvenue en complément des guidages de lecture sur le livre 7 parle je vais également réaliser des résumés chapitre par chapitre je vous parle aujourd'hui de l'introduction qui est rédigé par jane roberts alors que le livre lui-même est écrit par une personnalité non physique qui se nomme 7 7 s'exprime à travers jen lors de séances où elle est en transe c'est à dire dans un état modifié de conscience à la rédaction du livre cela fait déjà sept ans que ses séances ont lieu environ deux fois par semaine cette capacité particulière de jen a été développé à la suite de ce qu'elle nomme son initiation psychique c'est une expérience complètement inattendue pour elle qui lui est arrivé à un moment où elle écrivait de la poésie elle a senti tout à coup que sa conscience quittait son corps et en même temps elle recevait une quantité phénoménale d'informations absolument nouvelle à propos de notre réalité physique en parallèle ses mains rédigeait automatiquement un texte ce qui a permis de conserver une trace de ces informations absolument unique très intrigué par cette expérience elle a voulu rédiger elle même un livre sur les activités médiumniques un sujet dont elle ne connaissait absolument rien à ce moment là elle et son mari robert ont commencé différentes expérimentations de leur côté notamment avec une planche ouïa cette planche est habituellement utilisée pour communiquer avec les esprits après quelques essais infructueux ils ont commencé à avoir des contacts assez réguliers avec une entité qui disait se nommer sept les échanges avaient lieu au départ à travers la planche petit à petit jane s'est rendu compte qu'elle recevait les informations dans sa tête avant que ceux ci soient écrits sur la planche elle s'est mis alors à les dire à voix haute et c'est le point de départ des séances toutes ces phrases qui sont dictées par sept sont notées au fur et à mesure en direct par robert le mari de jen ces informations très pertinentes et cohérentes ont servi de base à la rédaction d'un premier livre qui s'appelle le matériau de sept il a été publié en 1970 en anglais il existe depuis en français chez mama édition et il est traduit dans 18 langues jen qui est plutôt rationnel à la base a toujours cherché à comprendre son expérience de transe notamment pour vérifier s'il s'agissait ou non d'une simple expression de son inconscient pendant plusieurs années elle a mené des tests avec son mari en double aveugle et à consulter des psychologues et des parapsychologues sur le sujet qui ont même pu discuter avec cette les qualités de clairvoyance de sept ont ainsi été clairement mis en avant ce qui a complètement rassuré jen sur le fait que cette soit indépendant d'elle cette parle constitue le premier livre dicté entièrement par sept sa rédaction s'étale de 1970 à 71 et il y développe entre autres ses idées sur sa propre nature son environnement et son travail certaines de ses vies passées la rencontre et le lien particulier qu'il entretient avec jen et robert l'expérience après la mort et les liens entre personnalités notre réalité physique la validité des rêves les méthodes de communication entre consciences les religions du monde les dieux et les systèmes probables jen a continué à écrire ses propres livres en parallèle des sessions de trans sur d'autres sujets et à sa manière elle affirme elle même ne pas se sentir l'auteur des livres de sept même si ceux ci sont dictés à travers elle elle considère cette comme une personnalité indépendante et accepte l'idée de personnalité multidimensionnelle c'est un concept développé par sept dans ce premier ouvrage cette notion de personnalité multidimensionnelle repose sur le fait qu'il existe des liens entre notre identité profonde et nos différentes existences mais également sur les différents mois parallèle et probable l'expérience de notre identité profonde est donc extrêmement multiples et variés dans son introduction jen partage un court texte qu'elle a rédigé à propos de ce que sept appelle les parleurs ce sont des personnalités qui transmettent tout le long de notre histoire des messages que nous avons nous mêmes oubliés sur la réalité qui nous entoure et que cette une nouvelle fois vient nous rappeler l'originalité de la rédaction de ce livre en renforce le sens profond et conforte selon jen les concepts qui sont développés je vous en souhaite en tout cas une très très bonne lecture à bientôt